aujourd'hui on va voir un potentiel savoir barrière de potentiel en fait la seule difficulté dans ce cas là c'est que les calculs ils sont un peu longs mais il est mais c'est très simple très simple je vous dis oui alors on va commencer par représenter ce potentiel donc il est simple en fait on le simplifie donc regardez j'ai une barrière barrière donc une barrière de potentiel donc c'est ça ma barrière de potentiel barrière de potentiel alors afin de simplifier l'origine elle est là l'origine elle est là donc ça je vais l'appeler 0 ça je vais appeler à d'accord d'accord donc la barrière regardez donc sa mesure à tout simplement donc j'ai ici je vais appeler ça c'est le potentiel 0 et ça c'est l'énergie donc comme toujours je vais considérer deux cas le premier cas où l'énergie et supérieure à v0 est là et le deuxième cas où l'énergie est inférieure à v0 donc je vais d'abord commencer par le premier cas donc premier cas donc qu'est ce qu'on a dans ce premier cas on a l'énergie supérieure à v0 et bien l'intérêt c'est de résoudre l'équation de schrodinger indépendante du temps ici à une seule dimension parce que j'ai ici en fait ici c'est x alors je vais vous rappeler cette équation donc rappelez moi qu'est ce qu'il faut résoudre rappeler qu'est ce qu'il faut résoudre oui toi tu peux rappeler oui oui c'est ça très bien donc il faut résoudre en fait l'équation suivante qui est 2m qui est h bar au carré sur 2m dérivée seconde donc ici des droits parce que j'ai une seule variable ici phi de x phi de x sur dx carré plus donc ici e moins v0 phi de x d'ailleurs on a déjà démontré ça donc il faut résoudre cette équation il faut résoudre cette équation alors cette équation elle est équivalente à quoi et bien elle est équivalente à d2 phi de x sur dx au carré plus alors je vais multiplier ça par 2m sur h bar carré et ça par 2m sur h bar carré et je vais trouver 2m sur h bar au carré multiplié par e moins v0 phi de x est égal à 0 alors en général je vais en fait en coller la solution de ce genre d'équation donc je vais appeler toute cette quantité k au carré donc je vais avoir d2 phi de x sur dx carré plus donc je vais appeler ça tout ça en général k au carré donc k au carré phi de x égale 0 alors ici ça va dépendre des régions donc je vais encadrer cela je vais encadrer cela donc ici je vais appeler ça donc le premier cas en fait je vais considérer ça donc je vais appeler cette région région 1 ça c'est la région 2 et ça c'est la région 3 après qu'est ce que je vais faire en fait je vais à chaque fois donner la solution de l'équation de schrodinger dans la région 1 dans la région 1 dans la région 2 et dans la région 3 donc qu'est ce que je vais faire je vais écrire région 1 en fait en général la solution de ce genre d'équation c'est quoi oui c phi de x égale à une certaine constante c exponentielle ik x ce cas oui ce cas oui oui ce cas plus une certaine c'est prime exponentielle moins ik x ce cas lui même d'accord donc je vais en fait utiliser ça afin de donner les solutions pour chaque région alors en ce qui concerne la première région et bien pour la première région qu'est ce que j'ai pour la première région je vais appeler la solution phi 1 de x donc phi 1 de x les constantes je vais les appeler à donc pour la région 1 je vais appeler à 1 donc je vais avoir ici à 1 exponentielle de i pour le cas pour la première constance je vais l'appeler k 1 k 1 et x plus a prime 1 exponentielle donc donc vous avez une onde incidente et une onde réfléchie donc ici c'est possible en fait parce que vous avez votre donc vous avez ici quelque chose il se peut qu'il y ait en fait une onde réfléchie moins i k 1 x d'accord d'ailleurs ici le k 1 c'est tout simplement ça sera donc puisque ici vous avez dans la région 1 à quoi est égal dans la région 1 votre potentiel il est comment il est nul d'accord donc vous n'avez pas de potentiel donc le k donc le k 1 donc ici j'ai k au carré c deuxième sur h bar au carré d'accord donc ça c'est en ce qui concerne ce cas c'est juste c'est juste pour vous expliquer maintenant quand on est quand on est en fait dans la région 2 dans la région 2 on a le v 0 d'accord on a un potentiel qui est le v 0 donc dans la région 2 qu'est ce que j'ai le fil de x est égal donc comme ici je vais appeler ça a2 exponentielle de i mais là j'ai k2 en fait ici le k2 vérifie k2 au carré donc j'ai ici le potentiel v 0 c'est à dire que c'est une deuxième sur h bar au carré e moins v 0 d'accord donc ce qui veut dire que k2 c'est racine de ce truc plus la même chose je vais faire a prime 2 exponentielle de moins i k2 x d'accord maintenant qu'on est-il dans la région 3 qu'on est-il de la région 3 et bien dans la région 3 j'ai la même chose par contre il faut en fait analyser la physique donc phi 3 de x c'est ça sera a3 exponentielle de i k3 attendez n'écrivez pas hein il faut d'abord analyser en fait la première des choses le k3 est égal à k1 parce que bon vous avez la même situation c'est à dire que k3 au carré c2m sur h bar au carré e donc est égal à k1 au carré ce qui veut dire que ce k3 je peux le remplacer par k1 d'accord ici regardez je ne peux pas avoir une réflexion je ne peux pas avoir une réflexion vous n'avez pas de barrière ici je peux pas avoir une réflexion donc je vais effacer cette partie et là en fait il faut donner les en fait le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission